Salut les amis c'est Fred, Vaporitive.fr Je continue dans ma lignée des tests des liquides récupérés lors de la vape expo du week-end dernier J'ai fait pas mal de reviews depuis la semaine dernière Donc j'en ai plein les papilles Mais c'est assez sympa, bonne découverte pour l'instant Je vous ai proposé hier une review sur le alpha liquide fraise Malheureusement j'ai pas été spécialement convaincu Et je vous propose aujourd'hui du même fabricant un liquide café Qui m'a gentiment été envoyé par Stan du club des vapoteurs Le-club-des-vapoteurs.fr Je vous en parlerai un petit peu plus longuement dans la suite de la review Je vous le dis d'emblée, vraiment pas convaincu par ce juice Je vais vous expliquer pourquoi Rapidement mon système de notation, une note globale sur 20 Qui se décompose en 4 points coefficientés de manière différente Historique info, qui fait ce liquide Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on apprend dessus En lisant le flacon, en regardant le site internet CoF2 pour cette partie là, historique info Distribution prix, où est-ce qu'on peut se procurer ce liquide là A quel tarif CoF2 aussi pour cette partie là Et ensuite pour la dégustation, je décompose en deux aspects Deux aspects, le nez et la bouche Le nez CoF1 Le nez pourquoi ? Parce que j'aborde la dégustation d'un liquide comme celle d'un vin Et dans le vin, effectivement, le nez a une importance Beaucoup plus importante Une importance beaucoup plus importante Que dans la vape Mais je trouve intéressant d'avoir le premier ressenti au nez Et surtout voir s'il y a tromperie sur la marchandise après en bouche Ou s'il s'est confirmé Ou s'il y a encore plus de choses en bouche Qu'on a décelé au nez Donc simplement un CoF1 pour cette partie là Parce que c'est pas la plus importante Et la bouche, CoF3, le CoF le plus important de ces reviews Parce que finalement, un liquide On passe plus de temps à le vaper qu'à le sentir Ou à regarder ce qu'il y a écrit sur le petit flacon Voilà Rapidement, donc AlphaLiquide C'est la société GaiaTrend Qui a été fondée en 2008 Ils sont basés en France, dans le 57 Tous les liquides sont faits là-bas Le site alphaliquide.fr Il est vraiment ultra complet On a toutes les infos dont on a besoin Concernant l'étiquetage en lui-même On a la majorité des infos indispensables Donc l'arôme, café Bon là, il n'y a pas d'artifice Il n'y a pas de petit logo, petit truc Il y a juste marqué café 11 mg de nicotine La contenance, là c'est un petit échantillon de 5 ml Enfin, pas un échantillon, je vais vous expliquer après Composition propylène glycol 80% Glycérine végétale 20% Arôme alimentaire, eau, alcool, nicotine Alors, ce qui est amusant C'est que moi j'ai regardé sur le site Vu qu'il est complet Et alors, j'ai appris qu'en fait On peut parler de 75% de propylène glycol De 19, 20% de glycérine végétale 3,2% d'alcool Et 1% d'arôme Et alors, ce qui m'a fait beaucoup rire C'est qu'on a une liste de tout un tas d'arômes Qui sont présents à 0% Donc, moi je peux vous certifier aujourd'hui Que dans ce liquide là, il n'y a pas de céleri Il n'y a pas de crustacé Et il n'y a pas de moutarde Voilà La seule chose qui manque Donc, il y a une date limite d'utilisation Bien sûr La seule chose qui manque C'est un numéro de l'eau Qui permettrait une traçabilité C'est un peu étonnant Je suis un peu surpris Vu la richesse de leur site internet Je suis surpris qu'il n'y ait pas de numéro de l'eau Ce n'est pas indispensable Mais c'est vrai qu'on le voit de plus en plus Sur les flacons Des liquides français notamment Même les liquides étrangers On commence à avoir un numéro de l'eau Qui permet une traçabilité Et à l'heure du Qu'est-ce qu'il y a dans nos assiettes Qu'est-ce qu'on mange D'où ça vient Je trouve ça bien J'ai attribué une note de 19 sur 20 C'est une très bonne note C'est cohérent Il y a tout ce qu'il faut À part ce numéro de l'eau Voilà Distribution prix Coefficient 2 Alors Alphaliquide.fr Ils vendent en direct Ils ont de nombreux revendeurs Dans les magasins en dur Je pense à IvaPot Parce qu'à l'époque À côté de chez moi Il y a un magasin IvaPot Qui avait ouvert Et ils vendaient du Alphaliquide Estampillé après IvaPot C'était bien marqué SAS GaiaTrend Et sur le net Il y a vraiment Enfin j'ai compté vite fait Mais il y a 40-50 revendeurs De liquide Alpha Donc c'est très très bien distribué Sur le site internet D'alphaliquide.fr Il y a une gamme très très large Et après ce qui est sympa C'est qu'ils font des conditionnements En 5ml à 3,30€ Les 10ml à 5,90€ C'est le prix d'usage On va dire Et les 30ml à 15,70€ Et ils font aussi des test packs Donc 5 fioles à 14,80€ 10 fioles à 28,05€ Et 15 fioles à 39,60€ C'est sympa Il y a vraiment une gamme très large Et un choix de conditionnement Pour tester C'est bien d'acheter du 5ml Plutôt que d'acheter Une bouteille de 10€ Surtout si elle finit Je n'irai pas jusqu'à dire Que ça va finir à léger Mais bon Voilà Alors Personnellement C'est Stan Qui m'a contacté Via ma chaîne Youtube Du magasin De la boutique En ligne Le Club des Vapoteurs Qui m'a envoyé Une petite sélection De liquide Alpha Et des liquideos aussi Que je vais tester après Alors Moi je suis Comme je l'ai dit à Stan C'est super sympa Un grand merci Je ne suis pas là Pour faire la promo Des boutiques Ni la promo Des marques De liquide Maintenant Je vais quand même Attarder un tout petit peu Sur le cas Du Club des Vapoteurs Parce qu'ils proposent Des choses qui sont Quand même intéressantes Bon à la base Déjà Ça a été créé En mai 2013 Par deux passionnés Donc ça c'est toujours Bien d'avoir des gens Qui sont eux-mêmes Vapoteurs Et eux-mêmes passionnés Par le milieu Ils vendent bien sûr Du matériel Avec les plus grandes marques Que l'on connait Et ils vendent aussi Ils sont revendeurs De plusieurs grandes marques De liquide Ils mettent en place Aussi des commandes groupées Ils ont un système De parrainage Un système de points D'abonnement C'est vraiment C'est vraiment Il y a des choses différentes De ce qu'on voit Habituellement Sur les shops Et point assez intéressant Le Alpha En 10ml Il est à 5,40€ Donc il est un peu moins Cher qu'ailleurs Il y a 3,95€ de frais de port Mais les frais de port Sont gratuits A partir de 40€ Là où souvent J'ai constaté Que les frais de port Étaient gratuits A partir de 70-80€ Donc voilà N'hésitez pas A y faire un tour Ça peut être intéressant Et encore merci Stan Pour l'envoi des liquides C'est super sympa On va passer à la dégustation Maintenant Alors le nez Coefficient 1 Le nez Alors si vous avez suivi Un peu ma review D'hier Concernant L'Alpha liquide fraise J'étais un peu Un peu surpris Malheureusement Pas dans le bon sens Du terme Je trouvais ça Un peu Un peu alcooleux Une touche d'alcool Et là Je la retrouve aussi Je la retrouve aussi Sur ce liquide café En 11mg Café ok Peut-être un soupçon De cacao Mais c'est très lourd C'est pas C'est pas subtil C'est pas Je suis désolé Mais c'est pas Déjà à la base Les liquides café Je suis pas Je suis pas spécialement client J'étais tout content De tester ce genre de liquide Parce que C'est pas des liquides Que j'aurais de moi-même acheté Mais bon Pas fan Ouais Un peu lourd Pas trop de subtilité Peut-être même Une petite saturation d'arôme C'est ce que je reprochais Un peu A la fraise Donc bon J'ai mis un 10 J'ai mis un 10 J'ai mis la moyenne J'ai eu un peu pitié Surtout que je suis Beaucoup plus sévère Après en bouche Donc bon J'ai mis un 10 Mais c'est pas un nez C'est pas un nez Qui est intéressant Pour moi C'est pas un nez Où on sent que Le liquide est travaillé Qu'il y a une multitude d'arômes Bon On va voir ce que ça donne en bouche Et ouais Je fais un peu la grimace Comme d'hab Setup de base Un Vamo V2 Un Protank Un microcoil Fontibio De Homme Je vat à 8 watts Je préfère faire mes reviews Sur des setups basiques Voilà Un Vamo Je vais pas dire que tout le monde en a un Mais c'est ni plus ni moins Qu'une grosse ego Enfin On est pas sur un mode Méca Avec un ato de malade Un montage triple quadri X core X coil Ouais ça se rapproche beaucoup Des pros De ce qu'on trouve en informatique J'ai l'impression Dans les coils Enfin bon bref Je trouve que c'est Le plus représentatif Et c'est ce qui Si vous vapez chez vous Avec un setup de base Vous aurez à peu près Les mêmes ressentis Si on a les mêmes goûts Voilà Encore une histoire de goût Ouais Euh Bon Ouais Bon C'est Je fais J'exagère un peu C'est pas C'est pas Vapotable Mais presque Enfin moi Aucun plaisir C'est pas vraiment fidèle En plus au nez Parce que ce soupçon De cacao Qui venait adoucir Un petit peu Au nez Bah moi Je le trouve plus du tout J'ai vraiment Un fond de café Fond de café froid Et Vous savez Comme le dimanche midi Quand on met un petit peu De Un petit Un petit cognac Un petit truc comme ça Au fond de sa tasse Voilà C'est Un café froid Avec un fond de cognac Bon Je pense pas Que ce soit un liquide Qui était Extrêmement Extrêmement Travaillé Comme pourrait l'être Je sais pas Moi Un café Café au lait Oui Un truc un peu Un café dolce Un truc Un peu plus sucré Un peu plus subtil Là c'est pas le cas Moi j'ai attribué Une note de 7 En bouche C'est la première fois Pour l'instant Sur mes reviews Que j'attribue Une note aussi basse Mais Voilà Je veux pas Mettre une note Sympa Pour mettre une note sympa Ça n'a pas vraiment d'intérêt Moi j'ai aucun plaisir A vaper ce liquide là Je vais Clairement Je vais le Je vais le faire goûter A des amis Je vais le donner Je vais pas Le temps que Je l'ai Je vais vaper ça Depuis hier soir Pour le tester Quand même Pour amorcer Pour bien amorcer Le coil Je fais tout le temps Des résistances neuves Pour pas avoir Le goût Du liquide précédent Qui parasite Donc voilà Je vais vaper un peu dessus Aujourd'hui Puis après Je vais le donner Je retrouve pas Ce qui me gêne un peu C'est qu'un liquide Qui s'appelle café Et pas retrouver La sensation du café Si on retrouve Autre chose à côté Très bien Mais là Pas de plaisir Pas de goût de café Bon On obtient quand même Une note de 13,38 Sur 20 Qui est plus due Au fait que ça soit Des liquides bien distribués Dont on connait l'origine Plus que pour leur qualité Et le plaisir Le plaisir en le vapeur Voilà Mais je suis désolé Enfin bon Je suis pas désolé Finalement Ça reste que mon avis Il y a des gens Qui doivent adorer ce liquide Et c'est très bien Tant mieux pour eux Alpha Ils m'ont pas attendu Pour vendre des liquides Et Dieu sait qu'ils en vendent un paquet Donc voilà C'est juste que moi Celui-ci me plaît pas Voilà Écoutez Je vous remercie De m'avoir suivi Je vous souhaite à toutes et à tous Une excellente vape Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine review La prochaine review Ça sera Le dernier liquide Que justement J'ai attesté D'Alpha C'est un réglisse En 11mg Qui m'a aussi Gentiment été envoyé Par Stan Du club des vapoteurs Voilà A bientôt Tchou 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 Tchou